J'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve dans ses bras et sollicitant son recours, son aide pour s'accrocher à la vie. Une autre motivation qui lui pousse à doter son armée en armes les plus sophistiquées, les plus redoutables et les plus fulgurantes est d'avoir vu ses frères d'armes mourir faute de moyens conséquents. Plein d'officiers ont vécu ces moments difficiles aux yeux et à la barbe des prétendus partenaires de l'époque. Ces périodes qui ne restent pas indifférentes ont aujourd'hui fait le pas du géant de la transition qui cherche à faire payer le sang de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur et aussi donner la tranquillité sur tout le territoire. Il a rêvé certes sur le long trajet de Kida le Niamé quand les régions tombaient en maîtrisant bien les dessous d'une guerre préfabriquée qui nous fait perdre au quotidien des hommes. Ce rêve est devenu réalité. Je vais sortir mon pays de ce bourbier. Une utopie à l'époque mais voilà que ça devient réalité. Ces officiers qui étaient en première ligne pendant des années ont eu un rêve. Un rêve devenu réalité avec des moyens adéquats pour mener des combats afin de donner au Mali sa paix. Faire de lui une destination sûre. Ce projet de faire de l'armée une armée forte se dessine depuis quelques années. Des drones dans la cité des Askias en plus des aeronaves de combat scrutent chaque jour le ciel de Gao. Ce n'est pas tout. Les chantiers poussent partout pour permettre aux hommes d'être mieux logés et aussi d'avoir des salles d'opération répondant aux normes internationales. Des camps dans les régions sont en pleine rénovation ou s'agrandissent avec de nombreux bâtisses. Le Mali a longtemps tangué au large mais il rejoint le quai avec assurance et quiétude. L'ennemi vaincu, le rêve des Maliens se réalise. L'ennemi vaincu, le rêve des Maliens, le rêve des Maliens, le rêve des Maliens. L'ennemi vaincu, le rêve des Maliens, le rêve des Maliens.